Les promotions du jour de Thanksgiving jeudi dernier ont fait un peu d'ombre aux ventes du traditionnel Black Friday, vendredi aux Etats-Unis, où traditionnellement débutent les achats de fin d'année des consommateurs américains. Et il est à moitié surprenant que ces achats aient diminué malgré une affluence record dans les magasins aux Etats-Unis. Chaque année un peu plus, les ventes du Black Friday sont également concurrencées par les ventes des sites de e-commerce, à tel point que les grands magasins comme Macy's ou Walmart exploitent eux-mêmes d'excellents sites de commerce en ligne. « Les internautes comprennent ce que ça apporte comme valeur. Ils peuvent rechercher tout ce qu'ils veulent en ligne », affirme le PDG de Macy's. « Ils téléphonent pour savoir si les prix proposés sont des bons prix. Être présent en ligne, c'est une stratégie gagnante pour nous. Nous devons proposer des prix compétitifs. » Cette année, les ventes en ligne du Black Friday ont dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars, 1,04, 800 millions d'euros, soit une hausse de 26% par rapport au vendredi noir de 2011. La palme de l'audience revient cette année à Amazon.com devant Walmart, selon les chiffres de Comscore qui mesurent l'audience des sites de e-commerce sur le web. Merci. Merci. Merci.